Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. On se retrouve encore pour une présentation de produits. Ça fait beaucoup, oui, mais c'est comme ça. Alors pourquoi j'ai besoin d'un produit ? Ben tout simplement parce que je suis en train de rénover une vieille cabane de jardin. Et il y a quelques insta si vous voulez aller voir sur le compte et surtout une story à la une qui montre étape par étape ce qui se passe. Bref, le sujet c'est je dois refaire un toit. J'ai acheté du bac acier et ce bac acier je dois le remettre à la bonne dimension. Je vais le couper, j'ai pris des plaques de deux mètres, il me faut un peu moins et j'ai un bout à rallonger de l'autre côté donc je vais couper d'un côté, je vais rallonger de l'autre. Pour le découper il est fortement déconseillé d'utiliser une tronçonneuse, une disqueuse ou ce que vous appelez ça comme vous voulez parce que visiblement ça fait chauffer le bac acier et en chauffant il perd sa protection contre la corrosion. C'est dit à beaucoup d'endroits, je ne sais pas quelles conséquences réelles ça peut avoir mais moi je préfère prendre des précautions. J'avais ça à ma disposition donc ça ne marche pas. Deuxième solution que j'ai à ma disposition, 6 sauteuses lames métal, je n'ai pas vu de contre-indications particulières mais j'ai quand même vu des recommandations pour utiliser plutôt une grignoteuse. Une grignoteuse c'est une machine qui comme son nom l'indique grignote la tôle petit morceau par petit morceau pour faire une décou. Je n'ai pas de grignoteuse personnellement, par contre j'ai un beau frère qui a une grignoteuse et il me l'a prêté. Cette grignoteuse c'est le modèle de chez Parkside, encore un modèle Parkside, oui c'est comme ça il y a lui et moi on a des machines Parkside, pas que mais on a des machines Parkside. Cette grignoteuse qui s'appelle donc PMK 550 A1, c'est une petite machine qui fait 550 watts, qui peut couper jusqu'à 2,5 mm d'aluminium, 1,6 mm d'acier ou un peu moins selon les densités d'acier. Et pour du bac acier plutôt bas de gamme, on va dire donc plutôt mince, ça ira évidemment sans problème. Donc c'est cette machine là et je me suis dit quitte à l'utiliser, j'allais vous la présenter parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne savent pas que cette machine existe. Alors elle n'existe évidemment pas que dans cette marque comme à chaque fois, mais dans cette marque c'est 40 euros la machine. Si vous regardez un peu sur le marché, je vous mettrai quelques liens en description d'autres modèles, ça monte jusqu'à des prix vraiment très très importants si on voit dans les grandes marques que vous connaissez bien, dans les couleurs qui vous sont habituelles sur les réseaux sociaux. Donc ici c'est Parkside, c'est 40 euros et je vais déballer ça et je vais tester, je vais voir, il y a différents, pas réglages mais on peut quand même faire des choses au niveau du petit poinçon. La partie qui grignote justement, il y en a des petits réglages à faire et on va regarder ça plus en détail. Comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Voici la machine. Donc pour la découpe précise du métal et de la tôle, il y a du tas de caractéristiques, je vous les ai résumées dans l'introduction. Accessoires fournis, deux clés sipans et deux goupilles. Donc ça s'appelle les goupilles, la partie qui grignote justement, une étant pré-montée. Donc il y en a une de pré-montée et une de rechange et je crois qu'elles n'ont pas tout à fait la même dimension à vérifier. Donc la machine n'est pas très grosse, ça ressemble à la taille d'une scie sauteuse on va dire. Au niveau des boutons et des réglages il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a un bouton marche arrêt ici et c'est tout. Il n'y a pas de réglage de profondeur, de vitesse ou de je sais pas quoi. Le système qui grignote c'est cette partie là avec ici la goupille à l'intérieur qui est là. Donc c'est à cet endroit là que ça va grignoter. Donc il y a une partie au dessus, une partie en dessous et entre les deux ça grignote la tôle. Le sens d'utilisation ici de cette partie là est réglable. Bon là il est dans l'axe de la machine, mais en desserrant la vis qui est là grâce à la clé Sipan, on peut tourner cette partie là et le mettre par exemple à 90 degrés si on veut faire un mouvement latéral comme ça plutôt qu'un mouvement longitudinal. Moi je vais le laisser comme ça, je pense que ça va aller pour ce que je dois faire. De toute façon là je vais juste faire des essais et puis après je découperai une tôle en vrai. Mais du coup le réglage par défaut me convient. Donc livré dans la boîte l'inévitable notice. J'ai regardé, ça dit pas grand chose à part comment justement changer la goupille et régler éventuellement l'angle. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, donc il y a vraiment très peu de pages. Il y a, ça démarre à la page 2, il y a page 3, 4, 5, c'est les consignes de sécurité absolument inutiles comme d'habitude. Avant la mise en service, là encore il n'y a pas grand chose à dire. Et voilà, montage démontage de la goupille, ça démarre ici et il y a donc en fait il y a deux pages, la page 6 et la page 7 qui sont vraiment utiles et après le reste c'est de la maintenance garantie etc. Et puis après c'est dans d'autres langues pour la suite. Le petit sachet ici avec les deux clés Sipan et la petite goupille ici qui vient grignoter la tôle. Maintenant je vais brancher et je vais tester sur une petite chute de bac acier ici, un morceau de rive je pense que mon beau-frère m'a donné pour que je puisse m'exercer avant de couper vraiment ma tôle. Donc l'idée ça va être de suivre au mieux le tracé ici. Et donc, alors c'est une machine qui vibre m'a-t-il dit, donc faut pas s'attendre à faire une découpe au dixième de millimètre, c'est pas ça le but. Le but c'est d'être à je sais pas un ou deux millimètres je pense de tolérance, il faut se donner ça. Pour ce que moi j'ai à faire ça sera absolument pas un problème puisque le morceau qui sera coupé ne sera pas visible, il y aura un côté qui sera sous la trottol. Donc je n'aurai aucune coupe visible, je ne suis évidemment pas à quelques millimètres. Bon, ce qui est clair c'est que ça coupe bien. Ça fait une coupe grignotée, donc faut pas s'attendre à avoir un truc je pense hyper lisse. Mais comme je vous disais ça ne se verra pas, donc ça n'est pas un problème. Au niveau du tracé j'aperçois encore un petit peu mon trait de faute, donc je suis pas mal, je suis un petit peu en biais ici. Bon, c'était un premier jet, donc première tentative. Donc je vais faire une deuxième découpe, puisqu'a priori on peut aussi faire des zigzags, puisque c'est comme une scie sauteuse. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça, voir si c'est faisable. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, clairement c'est moins facile. Alors peut-être que mes rayons de courbe sont un peu courts. Je pense que si j'avais fait quelque chose de plus souple, ça se passerait mieux. Je vais refaire un essai pour ça. Parce que là, en fait, quand on est vraiment dans la courbure, ça a l'air de coincer, donc ça peut peut-être pas prendre des virages vraiment serrés. Je vais faire quelque chose d'un peu plus, une courbe, comme ça. Ouais, clairement ça va mieux. Il y a aussi, je pense, qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'arrêter, il faut y aller franchement. Et si on y va franchement, ça se passe plutôt pas mal. Voilà pour ces premiers essais. Donc clairement, là, les virages serrés, c'est vraiment très moche. Le virage plus léger, c'est propre. Il suffirait de mettre un petit coup de lime et ça serait pas mal. Donc ça, c'était pour les essais. Maintenant, je vais ramener une de mes tôles et on va voir sur un vrai bac acier avec les nervures ce que ça donne. Alors, visiblement, là, le problème, c'est que je ne peux pas avoir l'angle pour remonter ce côté-là de la nervure. D'où l'intérêt de pouvoir tourner ça, je pense. Donc je change l'angle et puis je recommence. Alors, il y a des réglages, en l'occurrence, avec des marques tous les 90 degrés. Donc moi, je vais le mettre dans ce sens-là pour aller de ce côté-là vers ce côté-là. Donc, comme ceci. Je resserre. Je vérifie que ça marche toujours. Et donc, je repars pour la suite. Je ne touche pas la palette, non. Je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais le mettre dans ce sens-là. C'est parti ! Et bien voilà c'est coupé, c'est pas très compliqué, donc juste en effet il a fallu que je tourne la matrice là de 90 degrés pour pouvoir franchir les nervures, puisque la machine ici, je ne pouvais pas lui mettre assez d'ongles pour remonter la nervure, alors que dans ce sens là, on a toute liberté d'action. Donc c'est fait pour ça en fait, c'est prévu pour ça je pense, pour pouvoir surmonter des obstacles comme les nervures d'un bac à cire. Voilà donc ça marche, ça fait une coupe alors qu'il n'est en effet pas parfaite, à la disqueuse on ferait plus droit c'est sûr. Mais là en l'occurrence, en plus pour ce que j'ai dit, ces coupes ne seront absolument pas visibles, elles seront cachées soit par la fêtière, soit parce que ça se retrouvera sous l'autre tôle. Donc je n'ai absolument pas de problème avec ça. Si vraiment on avait une coupe visible, peut-être qu'en s'appliquant un peu plus, en maintenant la tôle, là je ne l'ai pas fixée avec des serre-joints ou quoi que ce soit, donc elle vibrait un petit peu et ça n'aide pas. Donc en la maintenant plus, peut-être que ça pourrait aller. Mettre un guide, ce n'est pas évident parce qu'avec les nervures ici, mettre le guide, je ne vois pas trop comment faire. Donc à main levée, en s'appliquant, peut-être qu'on peut faire un peu mieux. Mais déjà là, j'incrusterai une photo pour vous faire voir le résultat, un gros plan de la coupe. Franchement, ce n'est déjà pas si mal. Donc ça marche plutôt bien. Voilà, donc j'ai trois tôles comme ça à couper pour faire un côté de la cabane. Comme je vous ai dit, il y aura une vidéo qui sortira je ne sais pas quand. J'ai pas mal de choses à faire sur cette cabane, je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition, donc ça prend du temps. J'essaye de mettre à jour régulièrement sur Insta à l'avancer de tout ça. Mais là, aujourd'hui, le but, c'était de faire voir cette machine, de faire découvrir cette machine qui ne coûte, je le redis, que 40 euros ou 39 quelque chose. Donc ce n'est vraiment pas onéreux et je pense que ça peut rendre bien des services. Et c'est fortement conseillé pour découper du bac acier, comme je le disais dans l'introduction. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez suivre la suite des aventures, entre autres de la cabane, abonnez-vous à la chaîne. Likez, commentez, comme d'habitude, c'est bon pour les algorithmes, ça fait du bien pour les vidéos et pour les gens qui créent les vidéos surtout, ça fait plaisir. Et puis sur Instagram, tout ce qui se passe un peu plus en temps réel, quelques publications, des stories, des stories archivées dans les stories à la une. Vous pouvez aller voir tout ça pour voir ce que je fais parfois sur ma chaîne ou pas, juste sur Instagram. Voilà, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour la suite. A bientôt, salut !